Franchement ça a été une vraie grosse surprise par rapport aux célébrités, je ne m'y attendais vraiment pas. J'étais d'ailleurs sur la Côte d'Ivoire pour l'avant-première de la série Isabelle quand on a reçu la lettre d'invitation expliquant qu'on était parmi les récipiendaires de cette édition-là. Et je pense que ça a été basé sur le parcours que j'estime qu'il y a encore tous jeunes qu'on est en train de construire de par ce que j'organise au pays, le Ciné 229 Awards, de par les trophées que j'ai déjà reçus et les prix de mes oeuvres, de mes films. Et je pense que c'est tous ces critères-là qui ont permis à l'organisation justement de me décerner ce prix-là, vu que cette édition était vraiment axée sur les femmes dans le métier du cinéma, qu'elles soient réalisatrices, actrices ou techniciennes. Et voilà, celles qui sont dans la sous-région et qui se démarquent d'une certaine manière se sont vues offrir ce trophée de mérite-là. Ce travail, déjà, je le dédie à moi, à ma famille, parce que oui, ça n'a été pas évident dans l'univers dans lequel on est, à tous mes collègues cinéastes béninois de cette jeune génération-là qui se décarcassent pour faire des films, pour se démarquer avec les moyens qu'ils ont. Je sais que ce n'est pas évident, les gars, ce trophée-là, c'est pour vous. Et je sais qu'ensemble, d'une manière ou d'une autre, avec ou sans les gens, on va y arriver. Merci.